Bonjour, c'est Ressa de la chaîne La Voix de l'Artualité. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Auprès de ceux qui apprennent la nouvelle par ce message, ont-ils partagé sur Facebook, exprimant leur chagrin face à cette perte et l'incertitude entourant les détails des funérailles ainsi que la cause de ce tragique événement.L'esprit vif et le talent de Guillaume Batts ont apporté des rires à des milliers de personnes pendant de nombreuses années. Il a laissé une impression durable sur ses collègues grâce à sa gentillesse et son sens de l'autodérision. C'est pourquoi de nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre hommage depuis son décès.Guillaume Batts, qui aurait eu 37 ans le dimanche 14 avril, a longtemps fait rire les Français avec son humour teinté d'autodérision. Atteint de la maladie des os de verre, une forme sévère d'ostéogenèse imparfaite, il a su transformer ce défi physique en source d'inspiration. Dans ses sketchs, aux côtés de Jérémy Ferrari notamment, il a su manier avec finesse l'art de rire de lui-même et des autres. « Je veux avant tout être un artiste, et non pas être défini par mon handicap », confiait-il lors d'une interview.sur le plan sentimental. Guillaume Batts n'a jamais caché son désir de trouver l'amour. « Je suis convaincu qu'un jour, je rencontrerai une femme extraordinaire, qui comprendra simplement que mes os sont fragiles, mais pas mon cœur », avait-il déclaré selon les informations de l'association Handiat, laissant transparaître toute sa sensibilité. N'oubliez pas de réagir dans la section de commentaires et activez la cloche de notification. Merci et à bientôt.